C'est sur cette sortie entre le Bourget et Paris qu'a eu lieu le braquage de la 1 vers 21h ce lundi. Deux sœurs, originaires du Qatar tout juste arrivés de l'aéroport, veulent rejoindre la capitale à bord d'une voiture de luxe avec chauffeur. Trois individus cagoulés forcent le conducteur à s'arrêter, immobilisent les passagers avec du gaz lacrymogène et vident en quelques minutes les bagages du coffre. Sur l'aire de service ce mardi matin, c'est l'inquiétude parmi les chauffeurs privés et les taxis. On peut transporter un touriste comme un prince, comme autre chose. Il faut quand même qu'il y ait au moins une surveillance dans ces axes-là, pour les caméras, qu'on puisse les exploiter et qu'on puisse identifier ces gens-là. Une attaque ciblée qui ne doit rien au hasard, les braqueurs auraient pu bénéficier de complicité au sein de l'aéroport. Il est évident qu'il y a eu un renseignement qui a été donné, ou alors ils se sont renseignés, ils ont pu obtenir de l'information, mais toujours est-il qu'il y a effectivement eu une information qui a été donnée pour qu'ils puissent justement intervenir sur ce véhicule-là, à cet endroit-là. Montant du préjudice, plus de 5 millions d'euros de vêtements, maroquinerie et bijoux de luxe. Et ce braquage est loin d'être un cas isolé sur cet axe qui relie les aéroports de Charles de Gaulle et du Bourget, au centre de Paris. L'autoroute A1, c'est l'autoroute qu'empruntent les passagers de l'aéroport du Bourget pour rejoindre le centre de Paris. Alors, en octobre dernier, c'est un PDG d'une grande enseigne française qui s'est fait dérober pour 100 000 euros de bijoux et de montres de luxe. Et en avril dernier, c'est une collectionneuse d'art d'origine taïwanesse qui s'est fait, elle, dérober pour 5 millions d'euros de bijoux de luxe.